Chandrault souhaite obtenir une franchise de l'AL à JMQ. Mais la Ville a encore du chemin à parcourir pour répondre à tous les critères de la Ligue. La Gaspésie aime l'hockey. C'est ça, pour ma part, je pense qu'il y a des preuves qui sont là pour le prouver. Le candidat conservateur d'Amattan-Mathapédia est un homme proche du peuple, le portrait politique d'Alexandre Leblanc dans un instant. Je veux emmener le message des gens, parce que des fois, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, entre autres, dans les dernières années, c'était souvent le message qui venait de Québec. Le projet du Centre des générations à Caracat voit encore sa facture gonflée de plusieurs millions de dollars. Une expédition de chercheurs répertorie les requins blancs dans le golfe du Saint-Laurent avec des puces GPS. Votre TVA Nouvelles commence maintenant. Bon début de soirée, mesdames et messieurs. Tout d'abord, un jeune homme originaire de Bonaventure a failli y rester il y a quelques jours à Québec. Il a subi de graves blessures à la tête lors d'une agression armée. Amy, une vidéo troublante de son agression circule d'ailleurs sur les réseaux sociaux. Oui, je tiens à vous souligner que les images qui suivent peuvent choquer. Ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. L'agression du jeune homme a été filmée par un témoin. On y voit clairement cinq personnes au centre de la rue, puis la victime qui s'écrase au sol à la suite du bruit de l'impact. Selon le service de police de la Ville de Québec, l'attaque s'est produite vers deux heures du matin à la sortie d'un bar sur la rue Saint-Joseph. Félix Bouchard-Jean a été frappé à la tête, possiblement avec une barre de métal. Selon les informations données par son père, le jeune homme se serait interposé lorsqu'il a été témoin d'une agression sexuelle commise par un homme qui fêtait son enterrement de vie de garçon avec trois de ses amis. Je vous laisse entendre une jeune femme qui était sur place. En allant à rejoindre, elle commence à pleurer, crier. On apprend que, dans le fond, le gars, il a rentré des doigts en dessous de sa robe, il a essayé de sortir de ses soins de sa robe, il a poigné les fesses, puis en partant, il a crié à son chum qu'elle avait vraiment un entre-cuisses très doux, puis tout ça, des commentaires vraiment dégueulasses, pour ensuite partir à la course puis s'enfermer. Dans quel état se trouve présentement le jeune homme? Selon le SPVQ, il a subi des blessures importantes, mais sa vie n'est pas en danger. Son père précise que son état est stable, qu'il n'aura pas de séquelles au cerveau, mais que la réhabilitation sera longue. Ça aurait pu être un coup fatal. Oui, ils sont vraiment surpris, puis même la surgeonne, elle a dit, pour vrai, t'es vraiment un gars chanceux. Normalement, j'ai vu des gens mourir pour vraiment moins que ça. Le module des crimes majeurs du SPVQ recherche au moins un suspect. Le père de la victime a lancé un cri du cœur sur les réseaux en invitant la population à partager sa publication afin de retrouver l'agresseur. C'est en effet très troublant comme image. Merci beaucoup, Amy. Merci. Plusieurs promoteurs se montrent intéressés à accueillir un club de hockey junior majeur à Chandler. Mais la Ville doit encore faire ses preuves pour répondre à l'ensemble des exigences de la Ligue. Et Patrick, l'actuel aréna construit dans les années 50 devrait avant tout être en mesure de recevoir 5000 spectateurs. Exactement. Alors qu'on peut en contenir 2000 spectateurs. Mais que cela ne tienne, la Ville se dit prête à investir et même reconfigurer l'amphithéâtre pour permettre à la population, à la région d'avoir accès à du hockey de haut calibre. Ça fait trois ans que Martin Duguay, un homme d'affaires de la région, ainsi que ses partenaires ont entamé des pourparlers avec les hauts dirigeants de la LHJMQ pour accueillir une équipe à Chandler. C'est un rêve. C'est un rêve, par contre, qui est quand même réalisable. Si on en passe, parce qu'on est quand même sérieux, on a beaucoup de devoirs à faire. Selon l'entrepreneur, les deux matchs préparatoires de la fin de semaine dernière présentés à guichets fermés sont suffisants pour démontrer l'importance de ce sport dans la région. En plus que la défunte équipe senior Le Gaillard aurait déjà attiré plus de 4000 spectateurs dans l'amphithéâtre de Chandler. La Gaspésie aime le hockey. Ça, pour ma part, je pense qu'il y a des preuves qui sont là pour le prouver. L'actuel directeur général de Hockey Gaspésie-Les-Îles ajoute que la présence d'un club de ce calibre pourrait être bénéfique pour les jeunes. J'ai joué à Rimouski. J'ai vu l'impact qu'on pouvait avoir sur les jeunes. Les jeunes qui venaient à nos entraînements, les jeunes qui venaient à nos séances de signature. Il y a plein d'activités qui sont organisées dans la communauté. Mais avant toute chose, le centre sportif Clément Tremblay devra satisfaire les exigences de la LHGMQ. Avoir 20 loges corporatives, un minimum de 5000 sièges et un plan financier béton. Grand amateur de hockey, le maire ne ferme pas la porte au projet. Ça va créer de l'environnement et ça va créer aussi un achalandage qui va faire en sorte que les commerces vont bénéficier et que tout le monde va bénéficier. C'est certain que c'est les critères qu'on met de l'avant, nous, pour la viabilité économique de nos franchises. Parce qu'on parle, veux, veux pas d'un budget d'opération d'environ 2 à 2,5 millions de dollars par année. Preuve de l'engouement, M. Duguay a déjà réussi à repêcher des investisseurs. On a déjà des bons pour parler avec certains investisseurs qui sont intéressés. D'ailleurs, il y en a qui l'ont déjà prouvé. Il y a une bonne rivalité, je trouve. Ce serait bon pour Chandler. C'est sûr, ici, il y a beaucoup de monde qui aime le hockey. C'est sûr qu'ils aimeraient ça que ça reviendrait. Même si les instigateurs sont encore loin de leur but, ces derniers demeurent optimistes et déposeront leur candidature incessamment. Entre-temps, rien ne nous empêche de rêver. Patrick Giguère, CHU TVA, Chandler. L'identité de la victime qui est décédée lors d'une sortie de route à Bonaventure lundi en début d'après-midi est finalement connue. Il s'agit de Réjean Poirier, 74 ans. Rappelons que la voiture de la dame a dévié de sa route pour se retrouver dans un fossé de la route 132. Des pinces de désincarcération ont été nécessaires pour extirper la femme de sa fâcheuse position. Pour l'instant, on ne sait pas ce qui a causé l'accident. Un spécialiste en reconstitution de scène a été mandaté sur les lieux pour mettre en lumière les circonstances entourant le drame. La Sûreté du Québec poursuit donc l'enquête. L'homme qui a été condamné à quatre ans d'incarcération le mois passé pour avoir violenté son ex-conjointe pendant 17 ans fait face à un nouveau chef d'accusation. David Guy a reçu une accusation de voie de fait pour une altercation survenue à la prison de New Corlile. Il doit revenir en cours le 3 octobre. Rappelons qu'en date du 12 août, il restait à Guy un peu moins de deux ans à purger compte tenu de la détention provisoire. La soeur de la victime avait d'ailleurs lancé un cri du cœur dans un reportage diffusé sur nos ondes puisqu'elle trouvait la peine trop clémente. Triste nouvelle, l'homme de 91 ans qui manquait à l'appel à Kedjouic a finalement été retrouvé sans vie en début d'après-midi. Normand Malet, qui était atteint d'Alzheimer, a été découvert inanimé dans un boisé près de sa résidence. Il avait été vu pour la dernière fois samedi vers 16h, mais sa disparition avait été constatée seulement hier. La GRC a mené des opérations de recherche. Plus de 70 citoyens ont aussi effectué du ratissage et ont fouillé les plans d'eau cet avant-midi. Une autopsie sera pratiquée pour déterminer la cause de son décès. Ici Louis-Philippe Morin. Dans le cadre de la série de portraits de candidats aux prochaines élections provinciales, je vous présenterai Alexandre Leblanc, candidat conservateur dans Matane-Battapédia. Les détails après la pause. Sous-titrage Société Radio-Canada Au quotidien, vous vivez le moment présent. Tout simplement. Et vous vous choisissez sans culpabilité. Chez Jean Coutu, nous vous offrons les produits et les conseils beauté pour souligner toutes les facettes de votre personnalité. Rencontrez Tom. Il est heureux. Car sur PlayAudio.net, il peut jouer à plus de 3000 jeux, y compris Dynamite Riches. Et Sally adore jouer pour les jackpots quotidiens sur des jeux comme Gonzo's Quest Megaways. Rejoignez le plaisir sur PlayAudio.net. Vrai, c'est la première plateforme de contenu où tout est vrai. Électrisant, mais vrai. Prévola la guerre. Sans compromis, mais vrai. Tu fais ça parce que t'aimes ce que tu fais. Fred, mais vrai. Le Nord t'oblige d'être toi-même. C'est aussi le retour de vos productions préférées. À l'aventure! Hors normes, mais vrai. C'est vraiment éclectique, en fait, les maisons. Sans bon sang, mais vrai. Euh, ça va. C'est bon. Wouhou! Abonnez-vous dès maintenant. Non! Non, voilà! Non! Non! Et... Un, et deux, trois, et... Allô? Excusez-moi, j'entends rien du tout, là. Certaines choses ne devraient pas être partagées avec nos voisins. Vous méritez votre propre Internet. Téluspure Fibre amène 100 % de fibres directement chez vous. Chez Martin Mazda, toute notre équipe vous invite à découvrir le nouveau CX50 Traction Intégrale 2023. Raffiné, mais aventurier, connecté et sécuritaire. Vous voudrez sûrement commander le vôtre. Un autre modèle en vue? Chez nous, vous trouverez celui qui correspondra à vos besoins. Les choix ne manquent pas non plus du côté des véhicules d'occasion. Et que dire du service Martin Mazda? Autant l'aspect humain que la mécanique sont traités aux petits soins. Merci de faire de Martin Mazda Denmondson votre choix numéro 1. Découvrez le JCB Téléskid, la première et la seule chargeuse compacte sur ce nil au monde, dotée d'une flèche télescopique, lui permettant de lever plus haut, d'atteindre plus loin et de creuser plus profondément que n'importe quelle chargeuse compacte sur ce nil. Maintenant, vous pouvez accéder au site de travail et effectuer des tâches qui ne sont tout simplement pas possibles avec une chargeuse compacte conventionnelle. Contactez Alpa Équipement, votre concessionnaire JCB autorisé, avec cinq locaux pour vous servir. Le Canada Atlantique et l'Est du Québec. Alice aime tellement le parfum de Gain qu'elle aimerait trouver une façon de le faire durer plus longtemps. Dis bonjour à ta bonne fée, Alice, et aux perles parfumées Gain longue durée dans l'irrésistible collection parfumée de Gain. Mon cher Pinocchio. Maintenant disponible. C'est un miracle. Votre vœu. Je veux être un vrai garçon. Se réalise. Être vrai? Laisse parler ton cœur. Le Disney Pinocchio, maintenant disponible seulement sur Disney+. Chez Élections Québec, on note que les gens votent de moins en moins. Alors, pour inverser la tendance, on fait l'inverse de ce qu'on ferait normalement. Normalement, on vous donnerait les meilleures raisons d'aller voter. Allons voter pour assurer la vitalité de notre démocratie, pour exprimer... Mais pour faire l'inverse, on vous donne les pires excuses pour pas y aller. J'arbitre au King Ball. Je suis pas capable d'ouvrir ma porte. Les astres sont pas alignés. Mon poisson rouge m'inquiète. J'attends un fax! Cette année, on inverse la tendance. Tout le monde vote. La circonscription de Matan-Mattapédia est peinte aux couleurs du Parti québécois depuis 2007. Et devant la forteresse, les autres partis sont tentés d'envoyer des candidats qui pourraient ne rien modifier dans le résultat. Mais Alexandre Leblanc veut changer la donne pour le Parti conservateur. Louis-Philippe Morin, Laurent Contrain. Alexandre Leblanc n'est pas nouveau au Parti conservateur du Québec. Membre de la formation politique depuis une dizaine d'années, il a porté des couleurs du parti dans la circonscription de Duplessis lors des élections de 2018. J'ai eu l'occasion de rencontrer Adrien Pouliot, qui était à l'époque le chef du Parti conservateur du Québec. Puis c'est lui qui a réussi à me donner la piqûre de dire, bien, Alexandre, embarque donc avec nous dans le côté provincial. Tu connais l'Est du Québec. On te donne la responsabilité d'être vice-président des régions de l'Est du Québec. Ne mâchons pas les mots. Celui qui se présente pour les conservateurs dans Matane-Mathapédia est loin derrière le meneur péquiste dans les intentions de vote. Par contre, l'enthousiasme et le positivisme de l'homme politique galvanisent son moral. Affronter un candidat d'expérience comme ça, c'est toujours un peu intimidant pour des nouveaux candidats. Donc ils ont dit, Alexandre, tu as de l'expérience, tu t'en vas à Matane. Puis l'association, ils ont dit oui, c'est intéressant. Puis c'est pour ça que je suis là. Originaire de Sept-Îles, M. Leblanc ne connaît pas le comté comme ses adversaires. Mais sa curiosité et sa soif d'apprendre lui confèrent, selon lui, un avantage. J'arrive de l'extérieur. Pascal Bérubé, oui, ça fait 15 ans qu'il est là, mais il a toujours le nez plongé dans la circonscription au point où il est capable d'en oublier certains citoyens. Moi, je repars à zéro. J'ai une vision extérieure. Alexandre Leblanc est présentement directeur d'une salle de cinéma sur la Côte-Nord. Il fait la route plusieurs fois par semaine pour rencontrer des citoyens du comté et discuter avec eux des enjeux de la région. Il entend apporter un message clair à Québec. Je veux emmener le message des gens parce que des fois, j'ai l'impression que ce qui s'est passé, entre autres, dans les dernières années, c'était souvent le message qui venait de Québec vers les régions pour mettre la pression, c'est-à-dire, bon, bien, Québec a décidé ça, voici ce qui va... Là, c'est l'inverse, c'est de dire, voici ce que les régions ont besoin, Québec, on va s'occuper de livrer. Devant l'ampleur de la tâche et de la distance, on peut dire, au propre comme au figuré, que la route sera longue pour Alexandre Leblanc. Louis-Philippe Morin, CHAU TVA, Amcoui. La plupart des candidats dans la circonscription de Gaspé se sont réunis aujourd'hui pour une discussion en micro ouvert avec les citoyens. Trois des cinq parties étaient représentés et plusieurs enjeux locaux ont été abordés, dont les logements abordables et l'érosion des berges. Jesse Roussel. Il ne faut pas se faire du genre, je ne veux pas péter la balle de la personne, mais écoutez, la CAQ, elle va être trop majoritaire. Les citoyens de Gaspé sont allés aujourd'hui à la rencontre de trois des cinq candidats pour Gaspé lors d'une séance de questions ouvertes au public. On a laissé les personnes présentes s'exprimer, choisir en fait les thèmes qui leur semblaient les plus importants. Logements abordables, santé mentale, environnement et garderie, voilà les thèmes sur lesquels se sont prononcés la candidate du Parti québécois, Mégane Périer-Melançon, celui de Québec solidaire, Yves Bonnier-Vigier et du Parti libéral, Michel Marais. Les critiques en provenance du public ont été émises à l'endroit du candidat de la CAQ, Stéphane Sainte-Croix, qui brillait par son absence. Pour moi, c'est important qu'on puisse travailler en partenariat et passer des messages importants au gouvernement. Parce que c'est comme ça que nous, on apprend, que les citoyens apprennent, puis qu'ensemble, on peut construire notre société. Michel Marais prenait d'ailleurs la parole publiquement pour la première fois sur la bannière libérale. Plusieurs organismes communautaires ont écouté l'événement d'une oreille attentive. On est toute une petite gang qui se sont réunis aujourd'hui pour venir entendre la question, entre autres, sur les enjeux de logement. Puis on était satisfait, mais en même temps, on trouve qu'il y aurait d'autres choses à faire que seulement parler d'ajouter des logements sociaux. Pour leur part, les spectateurs ont grandement apprécié l'exercice démocratique. C'est super d'entendre ce que les candidats ont à proposer pour la région, de voir leur vision, mais aussi par rapport au milieu communautaire. Oui, j'ai beaucoup apprécié. J'ai apprécié l'aspect « oui, je ne m'attendais pas à ça, parce que je me questionnais que genre de questions qu'il va y avoir. » Intéresser la population au débat démocratique n'est pas chose facile, mais avec des initiatives de la sorte, les organisateurs espèrent y arriver petit à petit. Jessie Roussel, CHAU TVA, Gaspé. Le candidat du Parti québécois dans Bonaventure propose de bonifier les services offerts au CLSC de Matapédia et de Pointe-à-la-Croix afin qu'ils soient ouverts 12 heures par jour pour désengorger les urgences. Selon Alexis Deschênes, entre 2 et 3 000 personnes n'ont pas de médecin de famille dans la Baie-des-Chaleurs et doivent se rendre à l'urgence pour avoir accès à un médecin. Toujours selon le candidat péquiste, 60 % des visites sont des urgences mineures qui pourraient être traitées en CLSC. M. Deschênes entend aussi renégocier l'entente avec le Nouveau-Brunswick dans le cadre de laquelle Québec verse à cette province environ 10 millions de dollars par année pour soigner les citoyens de l'ouest du comté. Plusieurs témoignages récoltés par le candidat mentionnent les services défaillants à l'hôpital de Campbellton. M. Ça demande du monde. J'ai parlé avec beaucoup de personnes qui travaillent pour le CISL avant de faire l'annonce. Ce qu'on me dit, c'est que tant que ça reste deux jours, ça devrait être faisable. Ce qui serait difficile, c'est d'y aller 24 heures sur 24, parce que trouver du personnel pour le soir puis la nuit, c'est plus difficile. En même temps, nous, ce qu'on propose, c'est de bonifier le financement des CLSC de 500 millions par année et d'améliorer les conditions de travail des professionnels de la santé. Alors, depuis quelques années, Michel, on constate que les Jeux de société suscitent beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, ceux et celles qui ont une idée de concept sont invités à participer au podium de la Créazone. Oui, un concours des plus prometteurs, Cindy, qui offre une vitrine de premier plat aux nouveaux concepteurs. Alors, si vous avez une ébauche du projet que vous aimeriez produire, on vous invite à la conceptualiser à l'aide d'un prototype et à vous inscrire sur le site web du Salon du jeu et du jouet d'ici ce vendredi. Évidemment, on espère que les idées qui seront soumises se distingueront du Monopoly ou du Serpent et échelle. Vous pourriez ainsi faire partie des huit finalistes retenus pour participer à la prochaine édition de l'événement qui aura lieu en novembre du côté de la Capitale-Nationale. Une belle opportunité à saisir, comme l'explique, que le créateur des jeux Connexion et thème du Sergent François Barry qui endosse cette année le rôle de porte-parole de ce rendez-vous à la fois ludique et créatif. Il y a plusieurs créateurs de jeux au Québec. Moi, je le réalise parce que j'en ai conçu des jeux et là, il y a des gens qui m'écrivent. Moi, j'en ai un aussi que j'ai développé. J'ai développé ça avec des amis et je ne sais pas où le lancer. Vous savez que ce concours-là, si vous avez un jeu dans votre tiroir, si vous avez un jeu dans votre tête qui n'est pas encore développé, si vous avez un jeu, peut-être une maquette qui a déjà été faite, tant que le jeu n'a pas été déposé et en production chez un producteur de jeux, vous pouvez vous inscrire. Bien que l'originalité soit l'un des clés principaux pour la sélection des candidats retenus, il est important pour les personnes intéressées de veiller à ce que leur idée soit amusante, efficace et facilement compréhensible, mais aussi qu'elles puissent intéresser un vaste échantillonnage et bien évidemment qu'il soit possible de la matérialiser de quand même façon assez simple pour ceux et celles qui sont intéressés à s'inscrire d'ici vendredi. Du côté de la météo, Michel, si on a des projets intérieurs qu'on repoussait en raison du beau temps, bien là, on pourra les réaliser cette semaine. Bien écoutez, avec les conditions qui s'en viennent, ce sera parfait pour faire le tri des vêtements d'automne puisqu'on aura assurément besoin de manches longues avec la baisse des températures prévues dans les prochains jours. Je vous en reparle dans un instant. Attends. Pour un nettoyage puissant, essayez Clean Freak de Monsieur Net. Contrairement au vaporisateur javelisant, il nettoie dès le premier contact et avec trois fois le pouvoir nettoyant, il dissout vite les gros dégâts. Idéal sur la cuisinière, les résidus tenaces dans la salle de bain et même sur l'inox. Clean Freak de Monsieur Net. Je suis désolée, je suis en retard, mais ce n'est pas de ma faute. Je t'ai fait mon gâteau, mais ça a été long à cuire. Puis, il y avait du trafic. Ouais. Puis je me suis perdue. Mais je suis là. Avec des caractéristiques innovantes, le CELTOS va inspirer des voyages mémorables. KIA. Du mouvement vient l'inspiration. Quand on manque une journée d'école, on manque plus qu'un cours de maths. L'amitié, manquer. La confiance en soi, manquer. Découvrir qui on est vraiment, manquer. Quand on ne peut pas s'acheter de protection hygiénique, on ne devrait pas avoir à se priver de tout ça. C'est pour ça que depuis 2019, Always a donné plus de 5 millions de produits hygiéniques à des jeunes pour qu'ils restent à l'école. Always. Chez Daikin, nous savons que l'air que nous partageons est le seul air que nous avons. C'est pourquoi nous créons des technologies pour aider à le perfectionner. Du confort au bien-être à la qualité de l'air. Nos innovations changent la façon dont les gens apprécient leur intérieur, alors que nous ouvrons la voie à un futur plus durable. Pour l'air que nous partageons, aujourd'hui et demain. Daikin. Perfectionnez l'air que nous partageons. Le tout nouveau sportage 2023 a été réinventé de A à Z. Style, espace et connectivité. Du mouvement vient l'inspiration. Ce VUS Citadin a été conçu pour vous. Passez le commander chez Dubé-Kia, Rivière-du-Loup et Edmondston-Kia. Vous cherchez à compléter votre équipe d'employés? Vous avez un ou plusieurs postes à combler. Trouvez rapidement et efficacement celui ou celle qui aura vraiment la tête de l'emploi. Chaque semaine, de découvrir quelle entreprise recrute et les raisons pour lesquelles postuler. La tête de l'emploi, le meilleur allié des employeurs et des travailleurs. Le tout nouveau sportage réinvente l'innovation en mouvement. Il repousse résolument les limites du design et des technologies des VUS. Passez commander le vôtre. à partir de 31 209 $. Transport et préparation à glu chez Dubé-Kia, Rivière-du-Loup et Edmondston-Kia. Le Fleur-de-Lys, situé au cœur du village de Percé, un hôtel moderne de 34 chambres dont plusieurs avaient vu sur le rocher Percé et l'île Bonaventure, vous invitent à découvrir le restaurant La Morutière. Très bien situé sur le bord de la mer, La Morutière vous charmera tant par la splendide vue que par la qualité du service offert. Venez déguster le meilleur de Percé et combler tous vos désirs gastronomiques dans l'ambiance chaleureuse du restaurant La Morutière. Réservez votre séjour dès maintenant à l'hôtel Fleur-de-Lys et au restaurant La Morutière de Percé. Centre Santé Physique Plus, notre nom dit tout. Plus qu'un gym, un centre. Tout sous un même toit. Des services physiques et santé. Kinésiologue. Entraîneur. Naturopathe. Entraîneur de spinning. Barre santé. Gym ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec vestiaire, douche et sauna. Et le plus qui fait toute la différence, l'ambiance agréable, l'équipe attentionnée est disponible. Au Centre Santé Physique Plus, on vous attend! Vous avez maintenant plusieurs moyens pour nous rejoindre. Par courriel ou clavardage, par téléphone ou en personne dans un de nos bureaux. C'est simple, gratuit et confidentiel. Parlez-nous de vos dettes et en moins de 24 heures, vous aurez des réponses à vos questions, un plan et un nouveau départ. Retrouvez rapidement la paix d'esprit et le sourire qui vient avec. Si vous voulez rétablir vos finances, parlez-en à Jean Fortin. Le projet de construction du Centre de génération à Caracate a été revu à la hausse et se chiffre désormais à 25 millions de dollars. Sur la table, depuis 2015, il avait initialement été évalué à 15 millions, puis à 19 millions en 2019. Félix Côté. Le projet est en branle depuis environ 7 ans, mais aujourd'hui, avec l'inflation galopante, la Ville s'adresse tant au provincial qu'au fédéral pour obtenir une aide financière accrue. Moi, je dirais que c'est le projet le plus important de la génération actuelle. C'est un de ces projets qu'une municipalité comme la nôtre peut espérer réaliser une fois aux 25 ans. Ottawa avait déjà injecté 7,2 millions de dollars en 2020, mais semble-t-il que d'autres fonds fédéraux seront nécessaires pour commencer à ériger les murs. Selon le maire, la crise de la COVID-19, l'inflation, le manque de main-d'oeuvre et l'augmentation du prix des matériaux ont fait exploser l'évaluation du coût des travaux. Ce qui nous inquiète, c'est la seule inquiétude qu'on a présentement, c'est d'espérer qu'on pourra commencer le projet cet automne pour ne pas perdre l'hiver. Donc, fondation, déblément de terrain, préparation de terrain, etc., devront commencer bientôt si on veut des murs érigés là en printemps prochain. Les élus provinciaux et fédéraux n'ont pas l'intention de reculer dans ce dossier. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick avait accordé une enveloppe budgétaire de 4 millions et selon M. Thériault, un montant additionnel est prévu, mais aucun n'a filtré jusqu'à maintenant. D'autres retards pour la construction du centre rendent les citoyens sceptiques de voir le projet aboutir. On a attendu six ans, mais si on peut attendre un autre six mois, ce sera le pire des scénarios. Quelques semaines dans le meilleur des cas. Dans le cas où aucun financement ne serait offert par les gouvernements, la Ville pourrait alors se tourner vers les municipalités avoisinantes afin qu'elles se partagent les coûts. Rappelons qu'à la base, le nouveau complexe était prévu pour décembre 2023, mais peut-être que les retards engendreront encore des coûts supplémentaires. Félix Côté, CHAU-TVA, Caraquette. Une rencontre entre des chercheurs québécois et des requins blancs pourrait survenir cette semaine au large des îles de la Madeleine. Dans le cadre de l'expédition Brion 22, les biologistes de l'Observatoire des requins du Saint-Laurent se rendent près de l'île Biron pour marquer les grands blancs avec des puces GPS jusqu'au 25 septembre. Le mois dernier, deux requins blancs ont été répertoriés dans le golfe du Saint-Laurent par l'organisme O-Search, qui répertorie 10 % de tous les grands blancs sur le globe. Depuis le 23 août, le grand blanc nommé TANCO a été enregistré 11 fois. Il se trouve présentement au large des îles de la Madeleine du côté est. Le réseau de santé et vitalité a développé un protocole de séjour écourté après les chirurgies dans le but d'optimiser le nombre de lits disponibles à cet effet. Actuellement, l'hôpital régional Chaleur compte trois lits de la sorte, mais ce chiffre pourra augmenter à huit prochainement. Cette pratique a été mise en place il y a quelques années. Depuis 2018, elle a permis d'éviter plus de 2000 jours d'hospitalisation. Offrez le cadeau d'une vie unique et personnalisée à la bijouterie Brigitte de Grande-Rivière. Bon, pour au moins quelques jours, Michel, terminez le beau temps, même qu'on aura un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochaines semaines. Eh oui, on aura pratiquement un pied dans l'automne, Cindy. Donc, babaye les conditions presque tropicales qui ont marqué la fin du mois d'août, le début du mois de septembre, alors qu'on a eu du temps très chaud, très ensoleillé. Là, c'est un retour au normal de saison en termes de température, mais aussi en termes de conditions. D'ailleurs, ce soir, on a un système de pressionnaire qui s'amène sur la Gaspésie et le Nouveau-Brunswick, un système qui va générer des averses, mais aussi des orages, surtout en deuxième portion de nuit. On parle d'à peu près 5 mm tout au plus. Toutefois, aux îles, encore de magnifiques conditions. C'est partiellement dégagé. Très chaud pour ce temps-ci de l'année minimum de 19. C'est quand même 10 degrés de plus que la tendance saisonnière. On a du temps très doux également pour Caraquette, Gaspé, Carleton-sur-Mer avec 15 et 18 degrés. Mais demain, on va commencer à se rapprocher des tendances de saison. Graduellement, le mercure de gringole, les conditions qui seront plus automnales, un total de 10 à 30 mm de pluie à recevoir selon les secteurs. C'est pour la plupart des régions, ça verra entre 10 et 15 mm. Sur Gaspé, on aura un bon coup d'eau jusqu'à 30 mm, avec de bons vents également qui vont balayer plusieurs secteurs, des rafales de 20-50 km heure. Donc, du temps très actif qui est à place poursuivre à long terme dans la baie des Chaleurs, entre autres jeudi. À l'arrière de ça, des conditions plus calmes et aussi plus changeantes. Sur Gaspé, on garde le parapluie au moins jusqu'à vendredi. Par la suite, retour du beau temps et des températures aussi qui seront plus confortables cette fin de semaine parce que jeudi, vendredi, ce ne sera pas chaud. Dans la pénèche lacadienne aussi, on alterne entre la pluie et le soleil pour au moins les prochains jours. Et aux Îles-de-la-Madeleine aussi, ce sera changeant et plus confortable quand même que dans les derniers jours. Merci, Michel. Merci. Au revoir. C'est complet pour nous. On vous souhaite de passer une belle soirée. On se retrouve demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada